... Quel plaisir de faire un direct depuis ce petit ruisseau bien sympa. Aujourd'hui, la page du village sur Facebook est donc au col de la Colombière, nous sommes en Haute-Savoie, à 1610 mètres d'attitude. Et ce petit ruisseau nous fait rafraîchir un peu en cette journée d'été, ce jeudi 19 juillet. Donc le col de la Colombière, je vous rappelle, c'est à 1610 mètres exactement. Nous ne sommes pas tout à fait au sommet, un peu compliqué de faire un direct, mais là, on est descendu un peu plus bas. Et vous pouvez voir que le ciel nous donne de très belles images aujourd'hui, avec l'eau juste derrière. Regardez, écoutez l'eau derrière, regardez, c'est magnifique. On laisse le son de l'eau. Voilà, très grand soleil aujourd'hui. Le col de la Colombière où il y a eu le Tour de France qui est passé il y a quelques jours. de l'eau. Vous voyez, grand soleil aujourd'hui, quelques petites ondées nuageuses, mais le soleil est au rendez-vous dans cet après-midi. Beaucoup de vacanciers dans le col de la Colombière que nous avons croisé. On va un petit peu avancer pour faire découvrir ce petit endroit. C'est juste avant le sommet de la Colombière, c'est en haut de Savoie. Juste après le Chinaillon et juste avant vous avez le Grand Bornan, avec cette petite rivière qui coule là, regardez. Une petite rivière qui coule pas beaucoup d'eau car il fait très très chaud actuellement et la pluie, on ne la voit pas beaucoup. On va avancer tout doucement. Voilà, avec toujours ce paysage magnifique. Il y a des passants en vélo. Il y a des courageux qui montent le col de la Colombière. Il y en a même plus qu'on croit. Voilà, on marche en même temps. 25 degrés ici. Il fait assez chaud quand même. Même si on est assez haut, la température est quand même assez élevée aujourd'hui. En ce 19 juillet 2018. Avec ce petit pont bien sympa avec de l'eau qui coule. Très 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 peu d'eau malheureusement. Pas beaucoup d'eau mais le paysage est toujours aussi magnifique. Alors on fait un petit tour sur nous-mêmes. Et vous voyez cette route où beaucoup de cyclistes passent avec des vacanciers aussi qui se sont mis là tranquillement. Peut-être pour passer la nuit. Et en plus, regardez le paysage qu'ils ont quand ils se réveillent. C'est quand même magnifique. Avec les vélos qui se promènent. Beaucoup de vélos quand même aujourd'hui. Et des touristes bien entendu. Qui descendent. Regardez toutes ces routes. Et toutes ces routes. Regardez. C'est très très beau à voir. Ça donne. Venez faire un petit tour au col de la Colombière. Je vous conseille. Si vous voulez complètement couper de la vie de tous les jours. Vous venez ici. Voilà. Vous voyez. Les coureurs de vélo. Et puis ça ajoute toujours avec ce très très beau paysage. Puis un ciel magnifique. Puis un colt qui est un peu compliqué d'accès à l'hiver. Cet hiver. Cet hiver. Elle était souvent fermée. Car on a eu des grosses chutes de neige. Donc dans les Alpes. Cet hiver. Voilà. Toujours. C'est très belle montagne. Il fait bon de respirer. Dans nos Alpes. On a la place du village. C'est la télévision. Sur les réseaux sociaux. Facebook. Un peu plus de 70 000 abonnés. Notre page YouTube aussi. Pour retrouver toutes les vidéos de Facebook sur YouTube. Et puis une petite page qui vient d'être née il y a 2-3 jours. C'est Instagram. Avec des petits captures de vidéos d'une minute. Ou des photos. A retrouver. Donc abonnez-vous à cette nouvelle page. Les réseaux sociaux. Instagram aussi. Pour ceux qui souhaitent s'abonner à Instagram. Voilà donc. Pour ce petit promenade aujourd'hui. On a pris l'air. Sur les hauteurs. Les cols de la Colombière. Voilà. Allez. On vous laisse sur ces images. Très bonne fin de journée à vous tous. Et puis à très vite. Ailleurs. Dans les pays de Savoie. Pour vous offrir toujours de très belles images. Sur nos réseaux sociaux. Et à la télévision. Avec Jean-Noël et Philippe. A très vite. Arvipa. C' questionable. Ok éclair. Léuv Ouais. D'报 Enconne. Gov Roger. Au revoir. uting.